... Mon épouse est tombée malade, qui a été soignée à l'hôpital d'Orléans. Et après, j'ai reçu des enveloppes pour le don pour Gustave Roussy. Donc là, j'ai commencé à donner, si vous voulez, un peu tous les ans. Et là, depuis le mois de juin, je donne de façon continue. C'est-à-dire, je donne tous les mois un prélèvement. Voilà. Parce que ma femme a un cancer sur le poumon, donc je me suis orientée plutôt sur cette partie-là qui nous intéresse. J'ai fait mes premiers pas à Gustave Roussy, parce que j'ai été touchée par la maladie. J'ai eu un excellent accueil, un accompagnement vraiment personnalisé, spécifique, qui m'a redonné beaucoup d'oxygène et qui m'a redonné surtout confiance en moi par rapport à la guérison. Donc c'est comme ça que j'ai tout de suite accepté d'être ma reine. Et j'ai choisi le mélanome avec Caroline Robert, parce que c'est une petite femme dynamique que j'ai trouvée. Et je la suis aussi sur Internet. Et voilà, tout ce qu'elle fait, ça me motive et je l'encourage avec ma participation financière mensuelle. Pour moi, de toute façon, le grand centre anticancéreux de France, c'était Gustave Roussy. Et donc j'ai eu envie d'aider les chercheurs. Et j'ai donc vu le docteur Caroline Robert qui cherchait des parrains. C'est pourquoi je me suis rapprochée de Gustave Roussy et pourquoi je suis venue aussi aujourd'hui. Suite à son cancer du poumon, nous en sommes en chimiothérapie à la cinquième phase de chimiothérapie. Donc ça veut dire que la recherche a permis que ma femme vive aujourd'hui. Je le fais tous les mois, comme ça, pour moi, tout au long de l'année, je suis là, je suis présente. Faire un chèque une fois par an, non, parce que moi, c'est tous les jours que je vis la maladie. Et c'est tous les jours que je me dis que je suis contente parce que la vie, elle est belle et j'existe et je suis là. Je pense que de toute façon, il faut soutenir de façon régulière pour être efficace. Parce que les chercheurs ont besoin d'avoir, d'être tournés vers l'avenir, donc de savoir sur quoi ils peuvent compter. Donc je pense que c'est important, c'est plus important que de faire des dons ponctuels. C'est plus facile pour la gestion des projets, etc. Il y a eu des nouveaux médicaments qui sont apparus, qui ont permis quand même de soigner ma femme, si vous voulez. Mais c'est toujours grâce à la recherche, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui. Et je suis heureuse de venir parce que quand je sors de cette visite, on a vu d'autres personnes. Ça me donne beaucoup d'espoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501